Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre Aujourd'hui en meilleure forme qu'hier J'ai la chance d'avoir un homme qui m'a laissé un peu plus me reposer aujourd'hui Donc il s'est occupé de Mila ce matin, enfin je me suis levée avec eux J'ai préparé Mila comme tous les jours mais c'est lui qui l'a amené à l'école Donc j'ai pas du courir ce matin pour me préparer etc Ce qui fait que je le fais maintenant J'ai eu un petit coup de mou hier, j'étais vraiment pas bien J'étais au bout de ma fatigue, enfin bref Ça va beaucoup mieux Alors je me suis dit que ce serait sympa de commencer cette vidéo aujourd'hui Parce que j'utilise comme soin Pas forcément vous parler de maquillage, je vais aussi me maquiller Je viens de me coiffer vite fait Donc je me suis refait quelques, j'allais dire c'est pas des boucles C'est des petites ondulations avec mon nouveau fer à boucler Mais j'avais surtout envie de vous parler des produits que j'utilise pour mon visage Parce que j'ai souvent des questions sur Qu'est-ce que tu utilises comme produit pour ton visage Alors moi j'ai une peau mixte à grasse Je vais l'appeler comme ça sans être certaine Mais bon j'ai surtout la zone T Enfin même c'est plutôt ça ici Hop là, cette partie là et cette partie là Sur laquelle j'ai pas mal de points noirs Et souvent des boutons D'ailleurs là je n'ai absolument rien sur le visage Et vous voyez que j'ai pas une peau parfaite Mais j'ai pas non plus des énormes boutons etc Forcément je ne suis plus en grosse période d'acné Parce que je vais avoir 34 ans La fin du mois d'octobre je vous le rappelle Et du coup forcément j'ai plus une acné juvénile On va l'appeler comme ça Mais j'ai toujours une espèce d'acné Enfin j'ai toujours des boutons etc C'est pas de l'acné mais j'ai toujours des boutons Donc je fais super attention à ma peau Même si je me maquille, même si je mets du fond de teint Ça va sûrement me le reprocher Si tu veux que ta peau soit belle Ne te maquille plus, ne mets plus de fond de teint etc Pour moi voilà le fond de teint c'est la vie Je suis désolée Moi j'aime beaucoup porter du fond de teint Parce que ça unifie à fond ma peau Bref, j'avais juste envie de vous montrer Les produits que j'utilise Il n'y a pas énormément de choses Mais c'est des produits que j'aime beaucoup Que j'utilise depuis un moment Sauf pour celui-ci que je vous ai montré hier Que j'utilise depuis quelques jours Mais que je trouve vraiment top J'ai aussi reçu un nouveau produit que je vais tester Et donc voilà, je vous fais un peu le tour Alors au niveau des lotions pour le visage Donc une fois que j'ai ma peau nettoyée le matin à l'eau Ou si j'ai pris ma douche le soir Juste avant d'aller me coucher Le lendemain matin à la limite Je vais me brosser les dents Mais j'ai même pas besoin à la limite De passer mon visage à l'eau Même si je le fais pour me réveiller Parce qu'avec des lotions comme ça et des cotons Vous nettoyez hyper bien votre peau Du coup j'en ai trois à vous conseiller De tout ce que j'ai testé Sachant que même si j'ai une peau grasse à mixte J'ai une peau hyper réactive Et du coup j'attrape très vite des boutons aussi Avec les produits que j'utilise Que ce soit le maquillage ou les produits, les lotions, les crèmes Alors les crèmes de jour, les crèmes de nuit Pour moi c'est une grosse angoisse Parce que vous pouvez être sûre que 8 crèmes sur 10 vont me filer des boutons Dès le premier jour Et du coup je dégage directement le produit Je le donne à ma mère, je le donne à une copine Mais je le garde pas Donc les trucs que je vous montre C'est vraiment des choses avec lesquelles En tout cas pour ma part Et je pense que si moi je les accepte bien C'est que tout le monde peut Voilà, les gens qui ont des peaux réactifs Je pense que vous pouvez y aller avec ces produits Parce que moi j'ai rien Du coup je disais donc Je suis désolée si je parle beaucoup Mais je trouve que le sujet est un petit peu intéressant Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens Qui ont des problèmes de peau Pour les lotions J'en ai 3 à vous conseiller Je pense que la 3ème lotion Que je voulais vous montrer dans ma salle de bain C'est la Bioderma Elle est très connue C'est sans doute la moins chère de 3 C'est un gros flacon Transparent avec un bouchon rose Ça se trouve en parapharmacie Etc Bioderma Voilà c'est la lotion pour peau mixte Vous avez aussi pour peau sensible Il me semble qu'il y en a 2 différentes Et elle fonctionne très bien Après pour moi c'est pas la meilleure Les meilleures c'est celle-ci Donc celle-ci Je suis presque à la fin C'est la marque Hunt Ça s'appelle Acne Control Alors il faut savoir que Hunt C'est une marque asiatique Et du coup j'ai dû commander ça En Asie Donc il a fallu Il a fallu un petit moment Pour la recevoir 15 jours Peut-être même Ouais 15 jours je pense 3 semaines j'allais dire Non 15 jours J'avais commandé pas mal de produits Il y en a aucun Qui ont fonctionné sur ma peau Donc j'ai attrapé des boutons Avec certaines etc Crème Bref Mais ça par contre J'ai adoré Parce que ça j'ai vraiment vu Un changement sur ma peau J'étais tombée en fait sur un blog Qui parlait de ces produits-là Des produits Hunt Qui disaient que c'était trop bien etc Et je suis comme tout le monde Moi je regarde les blogs Les autres youtubeuses Et des fois j'écoute Ce qu'elles me disent aussi Parce qu'elles ne racontent pas Toutes que des conneries Voilà Et j'ai adoré ce produit Donc je vous dis Regardez Il est presque vide là Il doit rester ça dedans C'est top Donc ça c'est une lotion A mettre sur votre visage Avant d'aller vous coucher Avant de mettre votre crème De nuit Et avant de mettre Votre crème de jour Voilà J'ai plus celle-ci Peut-être je la recommanderais Mais j'ai un gros Énorme coup de coeur Sur celle-ci Donc c'est pas sûr Que je recommanderais la Hunt Parce que du coup J'ai un gros flacon ici Celle-ci c'est la Estée Lauder Nutritious Micro Algae Encore une fois Je ne sais jamais Comment ça se dit Et c'est pour Refermer les pores Etc Ports affinés Machin Je voulais présenter hier De toute façon ce produit Je l'adore Il assèche un peu plus Que l'autre par contre Parce qu'il y a de l'alcool dedans Et ça sent assez fort Au produit Mais je le trouve vraiment top Donc moi je vois déjà Une différence sur ma peau Au bout de quelques jours Donc voilà Ça c'est Pour moi ça c'est les trois Meilleurs lotions Que j'ai pu tester J'en ai testé plein Vous imaginez bien J'ai pu tester plein de trucs Pour moi c'est mes trois préférés Ensuite Qu'est-ce que j'utilise D'autre En ce moment Mon démaquillant C'est celui-là D'ailleurs il est à moitié vide Mais bon c'est pas grave Je crois que j'en ai un deuxième flacon C'est le Tonarian de La Roche Posée C'est un thermonettoyant Fluide Nettoyant Démaquillant Visage Et pour les yeux Et ça fonctionne très bien Donc ça encore une fois Je fais super gaffe aussi Parce qu'il y a aussi des démaquillants Qui me filent des boutons Et il n'y a aucun problème Ensuite je vais passer aux crèmes Que j'utilise le jour Ou même la nuit Ça j'en ai plusieurs aussi Que j'aime bien Mes deux chouchous C'est ça Alors il y a la Clinique Tellement différent Et il y a la Eucerin Eucerin Je sais jamais comment ça se dit Je crois que c'est Eucerin Il y a le Runfiller Alors ça J'avais aussi reçu en test C'est une super crème J'allais l'essayer Mais j'en ai une autre à tester Donc je ne vais pas mettre ça aujourd'hui Voilà C'est une super crème de jour Elle me va vraiment bien Elle n'a pas une forte odeur Donc ça j'aime bien Surtout que je suis enceinte Vous le savez Donc moi les odeurs fortes En premier trimestre de grossesse Ce n'était pas possible Celle-ci Je l'adore Donc ça Ça fait deux ou trois fois Que je la rachète C'est une crème Que j'aime beaucoup aussi Par contre Je trouve que Quand votre peau Devient un peu sèche Parce que moi du coup J'ai les joues qui sont parfois sèches Ou en hiver Je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante Donc elle est bien Elle est impeccable Pour tout le reste du temps Mais vraiment pour l'hiver Quand il fait froid Avec votre visage Attaqué par le froid Celle-ci pour moi en tout cas Pour ma part Elle n'est pas assez hydratante Et là j'ai reçu Celle-ci Une clinique Donc le produit M'a été offert par clinique Via Octoly Et il y a longtemps Que je n'avais pas commandé Sur Octoly Et j'ai vu qu'il y avait Plein de nouveaux produits cliniques Que j'avais envie de tester Donc j'en ai commandé Quelques-uns J'en ai reçu deux en tout cas Le pot il est comme ça Il est trop beau Je ne l'ai pas encore testé Alors c'est toujours des noms En anglais Je ne suis pas très douée Moisture Surge Je ne sais pas trop Comment ça se dit Voilà C'est un soin auto-réhydratant 72 heures En termes de boutons Etc J'ai eu tous les produits Cliniques imaginables C'est je pense Ma marque de soins préférée Donc Je n'ai jamais eu De boutons Avec aucun produit Ni aucun make-up clinique D'ailleurs j'utilise La poudre libre Depuis méga longtemps Ça fait au moins 10 ans Que je l'utilise Et Et donc voilà Je vais tester celle-là aujourd'hui Je vais mettre celle-ci Aujourd'hui Sur mon visage Ça n'a presque pas d'odeur Donc c'est ça que j'aime bien aussi Avec ces produits-là Elle est 100% sans parfum Il me semble bien qu'il n'y ait pas d'odeur S'utilise sous ou sur le maquillage Donc ça c'est un peu ouf Ou en masque hydratant de 5 minutes Hydratation des couches supérieures De l'épiderme Donc ça peut même s'utiliser en masque Et ça peut se mettre Au-dessus du maquillage Oui En dessous ou au-dessus Bon moi pour le coup Je la mets en crème de jour Voilà Alors comme d'habitude J'ai reçu un petit code de réduction Je vous mettrai en barre d'infos Qui est Clinique YT Donc Clinique YouTube YT Ça vous donne 20% de réduction Sur le site internet De Clinique Donc Clinique.fr À partir de 15€ d'achat Donc voilà 20% sur votre commande Pour celles qui veulent Se racheter des produits Clinique Éventuellement Ça vaut le coup Et je pense que j'ai fait le tour De tous les produits Que j'utilise actuellement Et que j'aime bien Du coup là Je vais me maquiller Et j'ai reçu un deuxième Produit Clinique C'est un produit Que je vous ai déjà présenté Mais pas de la même couleur En fait C'est le blush Comme ça Avec la fleur Donc c'est les shake pop Et Bon celui-ci Il a fait un peu la guerre Parce que je l'utilise tout le temps C'est le blush Que vous voyez sur mes joues Tout le temps rosé Et du coup Il y avait celui-ci à tester C'est un Dans les tons plus spèches C'est trop beau ces blush Vous voyez Ça fait une fleur Donc celui que je vais mettre aujourd'hui C'est le numéro 2 Piche pop Tadam Voilà Quelques minutes plus tard Donc Je mets plus grand chose Sur mon visage en ce moment Pour me maquiller Je mets du fond de teint Pour le moment Je n'utilise plus d'anticerne Parce que ça me gonfle De mettre de l'anticerne Voilà Je mets juste ça sur mes lèvres Donc c'est juste Un espèce de baume Avec une couleur rouge Qui s'appelle Eclat Minute De Clarins Je vous ai dit Sur mes joues J'ai mis le fameux blush Clinique Et voilà Voilà à peu près C'est tout ce que je mets Sur mon visage actuellement Bon voilà À part ça Aujourd'hui quoi de prévu J'ai pas mal de choses à faire Niveau photo J'ai plein de photos à faire J'ai plein d'idées de photos J'ai plein 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 d'idées Je vais bien sûr rechercher Mila A l'école après Lui préparer à manger Etc Et puis voilà Bon je vais reprendre la maison Avec Mila On a super bien mangé J'avais fait des pâtes Avec de la pâte à douce J'étais convaincue que c'était un légume Mais c'est vrai que c'est un féculent Je suis trop bête Bref Et du chèvre Figurez-vous que c'est vraiment très très bon C'était bon l'assiette Que je t'ai préparée Avec le fromage de chèvre Elle fait le clown Ouais non franchement C'était vraiment bon Elle a bien mangé Je suis contente Et attention Maman elle a balle Quand tu tires sur ses cheveux Coucou Et du coup là Elle se repose un petit peu Elle joue un petit peu dans sa salle de jeu Après C'est de retour à l'école Pour l'après-midi Pour la sieste Un petit peu Maman j'ai envie de jouer Un petit peu Bon du coup Mila veut sortir Parce qu'il fait très bon Alors cette tenue du jour Elle est vraiment chelou En fait là ça va Avec le t-shirt C'est bon Mais ce matin Je lui avais mis une chemise Et comme c'est Alex qui l'a conduite J'ai pas trop fait gaffe Ce matin je lui avais mis une chemise A carreau Et ça faisait vraiment cow-boy Avec le legging On aurait dit un déguisement Quand je suis allée la rechercher J'ai fait mon dieu Qu'est-ce que je lui ai mis Mais là avec le t-shirt Je trouve ça mignon Je trouve ça drôle C'est joli Mais franchement Avec la chemise à carreau C'était too much Tu n'arrives pas à te mettre dessus ? Il faut pas tourner Il faut pas tourner vite maman Ah bah je tourne pas vite Regarde il tourne tout seul Il fait méga bon Aujourd'hui je ne sais pas Si vous voyez Ce ciel bleu de folie Et ce soleil Qui est là-bas derrière Il fait mais trop bon Bon je reprends un peu plus tard Je ne sais pas Ce que je vous ai filmé La dernière fois que je vous ai pris en vidéo Je me rappelle plus Je fais tellement de trucs Aujourd'hui En photo etc Que je ne sais plus Où j'en suis dans mon vlog du jour Bref J'ai reçu de chouettes colis Aujourd'hui Mais j'aurai pas le temps De vous montrer tout aujourd'hui Je pense qu'il y en a un Que je vous montrerai demain matin Sachant que demain matin Mila et moi On va à un event Enfin même Alex en fait C'est bête On va à un event Vous verrez bien Je vous dis pas à l'avance Comme ça vous verrez dans le vlog de demain Et on participe aussi à un tournage D'une vidéo le matin Donc j'essaierai de vous montrer ce colis Demain avant de partir Parce qu'il est tellement canon J'ai qu'une hâte C'est de vous le montrer Mais là en fait ma mère va arriver Et elle vient avec moi chercher Mila Du coup elle va plutôt rester avec Mila Je ferai l'ouverture de colis Parce que c'est un colis en fait En grosse partie pour Mila Donc forcément je veux qu'elle l'ouvre avec moi Alors je vous prends pour un petit point de travaux Comme vous pouvez le voir Je suis dans le bazar Voilà Donc je vous montre un petit peu l'avancée Vous allez dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancée Parce que physiquement ça ne se voit pas forcément Et pourtant il y a eu pas mal de choses faites Et ça prend énormément de temps à Alex de faire ça Je vous montre Voilà Donc là vous êtes sur la partie cuisine Pour ceux qui se rappellent Et là vous êtes sur la partie salon Alors Alex a raillé pour mettre les plaques de plâtre Tout ça C'est à dire que ça lui prend énormément de temps Parce qu'en fait je sais pas si vous voyez Je vais essayer de vous montrer mieux Hop à chaque fois A chaque latte en bois Et je pense que c'est tous les 40 cm Il doit mettre des fixations Pour pouvoir fixer les rails Ce qui fait que je sais pas si vous voyez Combien de fixations il y a Mais ça prend vraiment beaucoup de temps Je pense qu'Alex a mis deux jours du coup A mettre les rails et les fixations sur cette partie là Plus il a commencé à faire une bonne partie de l'électricité Comme vous pouvez le voir En gros il a fait les rails Et il m'a dit ouais je fais un peu d'électricité pour changer Parce que je commence dans l'armard de faire les rails Ensuite il va enchaîner là etc Donc voilà Et après ça c'est la dernière partie C'est les plaques de plâtre Voilà Et refaire un plafond normal Là Alex est parti prendre sa douche Parce qu'on part manger un burger Vous savez au Fingul Les burgers fait maison de là-bas Ils étaient en vacances Ils viennent de réouvrir Donc on est très contents Et on y va ce soir J'en profite que ma mère elle est là Comme ça elle vient avec nous Et on rentre pas tard par contre Parce que demain je vous ai dit On se lève Enfin on se lève tôt On se lève pas spécialement tôt Mais demain C'est mercredi Mila n'a pas école Mais on a plusieurs choses à faire Donc je voulais pas aller trop tard Donc on y va pour 19h Voilà on va aller se manger un petit burger Tranquille Bon finalement ma mère nous a abandonnés Lâcheuse Lâcheuse ouais Mila l'attend son oeuf cocotte Elle a déjà ses frites Ça prend un oeuf cocotte marouille Et Alex a pris un burger Comme moi Voilà Bon je vous reprends de la chambre Alex est en train de refaire le lit Parce qu'en fait moi Je vais me diriger vers le bureau Pour monter le vlog Que vous êtes en train de regarder Fais ton office Bourreau C'est vraiment pas net Faut te faire Faut te faire interner Sérieux Sur ce petit vlog Bah je vais vous laisser maintenant Du coup Parce que je suis un petit peu HS Et qu'il faut seulement Bah alors Viens plus aux soirées Faut seulement que j'aille monter ce vlog On a fait une soirée Même avec un sac sur la tête J'ai du succès pour une fois N'importe quoi Bref je vous laisse Et je vous dis à demain Pour une journée bien remplie Avec plein plein de choses demain Donc ne ratez pas le vlog de demain Je fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz